C'est au cœur du Berry que nous partons à présent pour découvrir le pâté de Pâques. A Châteaumeyan dans Le Cher, cette recette se transmet depuis toujours dans la famille Buny-Cluizel. Maggie s'est déjà avancée sur la préparation de la pâte brisée, en attendant que sa fille Cathy la rejoigne. Coucou ! Ça va maman ? Oui ? Bon j'ai fait la pâte, on peut déjà démarrer ? Oui ? Alors écoute, viens, je te pose la chair, les oeufs, et je vais maintenant t'habiller. Donc je m'occupe de la farce, hein ? Oui, vas-y. Dans la région, le pâté bérichon est un incontournable du repas Pascal. Maggie et Cathy commencent par les aromates. C'est vraiment une recette qui annonce Pâques, enfin moi pour moi, j'aime presque plus la fête de Pâques que la fête de Noël. Je n'ai pas le souvenir qu'on ait fait un repas de Pâques sans le pâté de Noël. Ah oui, on ne peut pas s'en passer. Voilà, je l'ai mis ? Oui, vas-y. Cette recette, moi c'est surtout maman qui l'a fait, c'est comme ça que je l'ai apprise. Moi j'ai appris en te voyant faire, et puis... Oui. Après bien sûr, on apporte toujours un petit peu notre petite touche personnelle, comme dans toutes les recettes. Je vais mettre les herbes, d'autres herbes. Je vais t'aider. Ça c'est la sarriette. Oui. Là, t'en mets pas beaucoup quand même, de ça. Oui, du romarin ? Oui, je ne veux pas que j'en mette trop. Je crains, je crains un petit peu. Bon, d'accord. Et puis le thym, c'est bien. Tu as du thym frais, parce que vraiment, ça sent tellement bon. Oui, celui-là, il est bien. Elles ajoutent deux échalotes, une gousse d'ail et du persil. Le tout est rapidement passé au hachoir. Je vais commencer à un peu l'étaler à la fourchette. C'est une chair avec du veau, hein ? Alors c'est porc, veau, sel, poivre. Elle est déjà salée, poivre. Mais par contre, on va rajouter du poivre. On va rajouter du poivre. Ça doit être bon, non ? Je pense que ça devrait aller. Oui, ça devrait aller. Voilà. On a fait quatre packs et je ne comprends pas pourquoi. Parce que c'est tellement bon qu'on devrait en faire plus souvent. C'est vrai, t'as raison. Moi, des fois, je commence les hostilités huit jours avant. Je vais mettre la muscade. Ah, tu vois, je pensais pas que tu mettais autant de muscade. Si, si, moi, j'en mettais beaucoup. J'en mets pas mal, la muscade. Pour l'assaisonnement, Maggie et Cathy ont chacune leur préférence. Je te laisse doser. Oui, alors doser le curry. Alors, tu vois, le curry, moi, je trouve que ça relève. Tu vois, c'est pas plus que ça, hein ? D'accord. C'est riche en odeur. Mais je trouve que ça équilibre bien. Ça, c'est sûr que le curry, c'est pas bérichon. Bon, moi, je goûte, hein. On sort bien les aromates. C'est super. C'est ça qui est bien. La farce est prête. Il faut encore écaler trois oeufs durs. Ce pâté, il a plusieurs noms. On l'appelle aussi le cache-oeufs. Et pour cause, une fois la pâte et la farce étalées, les oeufs sont disposés au cœur de la préparation. Je recouvre les oeufs, je les cache, quoi. Là aussi, il y a des variantes. Par exemple, je sais que beaucoup de gens dans l'Indre, du département voisin, ils mettent les oeufs sur le dessus. Ils ne remettent pas de chair. Et moi, je préfère parce que les oeufs, ils ont tendance à se dessécher. C'est plus moins l'oeuf. Ah oui, moi, je trouve. Moins sec. Donc voilà. Je vais mettre de l'eau sur tout le pourtour de la pâte. C'est pour qu'elle colle. Quand je vais la rabattre. La farce est délicatement emmaillotée, en soudant les bords de la pâte. Voilà. Puis Maggie dort le pâté avec un jaune d'oeuf. Voilà. Et maintenant, je vais faire ce que c'est des trous d'aération pour que la vapeur s'échappe. Reste la décoration avant de mettre au four. Oui, oui, c'est bien. C'est à 180. C'est à 180, un petit peu plus. Et à mi-cuisson, on baissera à 160, 170. Après environ une heure de cuisson, le pâté est prêt à être dégusté avec Michel, le patriarche de la famille. Voilà. Ah, voilà. Voilà, déjà là, on commence à voir. J'aime bien ta pâte. Ça va ? C'est bon ? Très, très bien. Une entrée de choix pour débuter notre banquet de Pâques qui s'annonce des plus gourmands. Sous-titrage ST' 501